Salut, une fois n'est pas coutume on se retrouve pour une randonnée aujourd'hui donc une jolie vue sur le lac des Serres-Monsons pour ceux qui connaissent le coin on va au pic du Grand Morgan qui est un petit peu vers là bas et donc aujourd'hui je suis avec mon cousin Lionel et Philippe voilà la première partie c'est un peu en sous-bois sur un chemin assez large que j'aime pas trop d'ailleurs ensuite on va arriver dans un cirque et on va finir tout en haut là-haut donc vous verrez les roches elles sont assez impressionnantes elles sont rose beige et de l'herbe du vert du gris c'est vraiment beau et toujours cette vue sur le lac de Serres-Ponçons avec mes acolytes et un fada qui passe en vélo comment on peut faire ça physiquement je comprends pas après le chemin forestier on arrive sur un coin qui est vraiment magnifique c'est le cirque du Morgan en fait donc là on va être entouré par les montagnes avec de l'herbe on dirait des terrains golf c'est vraiment fabuleux pour ceux qui sont pas de la montagne ça s'appelle un kern en fait on vient chacun poser une pierre au passage pour indiquer le chemin car il y a pas de chemin ça nous permet de nous retrouver voilà le cirque en question je sais pas si vous entendez au fond il y a des moutons là bas voilà si vous êtes du coin vous l'avez jamais fait vous gênez pas c'est pas très dur et on s'en met plein les miottes tout au fond les bergers et les patoux qui nous ont déjà repéré voilà donc on a fait une bonne petite partie de randonnée on est allé assez vite d'ailleurs par rapport à la dernière fois j'étais venu donc là les bergers ensuite on voit le chemin qui commence à monter les roches un peu rosé que je disais tout à l'heure et le pique il est vers la haut quoi donc là on attend mon cousin je sais pas ce qu'il dit et après on enchaîne quoi on peut dire qu'ils sont vraiment tranquilles ici j'ai une jolie fontaine il est vraiment déjà motivé le gars qui est là c'est le mec qu'on a vu en vélo il porte son vélo sur le dos chapeau quoi bah voilà j'essaie de partager j'essaie de faire à la fois du vt enfin partager la montagne et le vtt du coup je tape un délire je me mets le vélo sur le dos et voilà je me fais 1000m de dénivé en marchant c'est un calvaire à la montée mais c'est tellement bon à la descente que voilà quoi c'est le même esprit que quand tu fais du ski et c'est imaginable le plaisir que tu prends ça a volé bravo en tout cas bah écoute je me bats on commence à revoir le lac et les roches colorées c'est le coin le plus dur de la rando il est bientôt au sommet il est un peu en dessous et mon cousin lyonnaire il nous a tracé je sais pas trop où il est peut-être déjà au sommet c'est ça les petits hommes de la montagne comme les hobbits ou les nains des seigneurs des anneaux je fais que d'en parler de ces roches mais elles sont vraiment hallucinants cette couleur donc si il y a des gens qui s'y connaissent un peu en pierre en géologie ils hésitent pas dans les commentaires je vais vous expliquer pourquoi cette magnifique couleur un peu rosâtre c'est un joli contraste avec le vert là on vient d'ici en dessous de la bergerie le cirque et là c'est l'entrée du cirque en fait et après il y a le chemin un peu forestier qu'on avait au départ voilà espérons que la vue va se dégager parce qu'en bas là bas derrière les nuages il y a tout le lac et en fait ce lac quand on sera au sommet on verra il fait tout le tour de la montagne il repasse là il part de l'autre côté de la vallée donc c'est le lac des serpensants qui à moins que ça ait changé et le plus grand lac artificiel d'Europe il y a pas mal de trous de marmottes dans le coin j'espère qu'on aura la chance d'en voir l'année dernière à cet endroit là il y en avait pas mal qui gambadaient on verra voilà le sommet là bas avec Lionel qui vient de m'envoyer un message disant qu'il fait avec des péchés parce que le resto de là haut servait que jusqu'à midi salaud c'est juste le chamois voilà mais c'est parce qu'il a des chaussures toutes neuves c'est pour ça et voilà un aperçu de ce qu'on va voir en haut une super vue sur le lac avec la petite baie Saint Michel ici avec la petite chapelle au milieu sur l'île c'est vraiment chouette et en fait Gap là où j'habite Gap là bâti tout ça c'est dans la vallée là bas tout au fond ensuite là sous les nuages il y a le piolite et tout ça là c'est tout le lac de Serpensons qui s'étend de ce côté là qu'on a vu tout à l'heure par de Ambrun, Savine à la baie de Chanteloube ici c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette voilà on est au sommet une table d'orientation pique de Morgan donc on est à 2323 il me semble un truc comme ça et là bas le lac qui fait le tour avec toutes les montagnes qui nous entourent super beau et en fait le panorama est assez extraordinaire parce qu'on a vu sur tout le tour du lac là c'est les crêtes par lesquelles on va descendre et le gars en vélo va descendre là aussi d'ailleurs et en bas en dessous je sais pas si vous voyez le petit lac on s'arrêtera en descente salut à tous alors je vous explique un peu pour ceux qui connaissent pas donc là on a la vallée de Lubaï qui s'en va sur la gauche on a la fête du lac de Serponson avec l'ancien village de Lubaï qui a été recouvert par les eaux dans le bas en bas en face là bas on a la station de Saint-Jean-Mont-Clar un peu plus sur la droite là bas le village derrière le nuage c'est la Bréole là caché dans le nuage on a le village du Sose où c'est qu'il y a le parc animalier de la montagne aux marmottes plus loin là bas on a Espinas la vallée qui s'en va sur Talard tout au fond là bas on arrive à voir la montagne qui surplombe Cisteron c'est un peu dans la brume ensuite de là on a la baie de Chantloube avec le pont qui est légèrement recouvert par l'eau Chorges, le premier village là bas de Chineuve et là bas tout au fond on voit le haut de Gap avec Charence et la montagne de Céuse et de Bure en dessous on a la paix Saint-Michel avec la chapelle caché dans les nuages là-haut on a la station de Réalons avec les aiguilles de Chabriel on peut pas les voir de l'autre côté là bas on a le mont Guillaume caché aussi l'aménagement plus loin là bas on a Savine avec la vallée qui s'en va sur Guiestre on voit presque jusqu'à Guiestre là-haut la vallée qui s'en va dans le Quéra sur la droite et sur la gauche d'André-en-Saône et Savine tout en dessous avec le pont on a de l'air pur et frais en randonnée on accède au sommet en randonnée parfois marmottes et chamois s'invitent à balader avec moi à ma petite fleur des montagnes car m'ouvriras-tu la porte de ton cœur ici en plein cœur de nos montagnes je pleure tout l'amour de mon cœur j'aime me retrouver dans la montagne j'en prendrais pour perpète si c'était le bagne oh là oui vraiment c'est merveilleux décidément il en faut peu pour être heureux c'est bon c'est bon c'est bon voilà et il est bien un petit défilé On va l'ouvrir. Voilà, là on repart du sommet qui était derrière nous. On va suivre la crête où il y a le gars en vélo et ensuite couper jusqu'au lac qui est là-bas sous les nuages. Au seigneur vieux de la montagne, que ton oeuvre soit exaucé. J'ai dégusté, j'ai dégusté. C'est magnifique. Il y a une marmotte. Lionel est bien motivé et c'est lui qui a écrit de la voiture, alors on a oublié de le suivre. Il va aller jusqu'à la hausse, jusqu'à la pointe avant qu'on redescende et qu'on aille en fait jusqu'au lac. Le pic, c'est tout là-haut dans les nuages. Il y a quand même une variété de couleurs assez impressionnante. Bon, on est arrivé sur la bosse que voulait Lionel mais il en voit encore. C'est dommage, la vue est différente ici. Mais il y a plein de nuages donc on ne voit que dalle. plus fort en plus. On commence à être quand même pas mal haut et il y a pas mal de traces. des chèvres, des chamois. Je ne sais pas exactement mais il y en a de plus en plus à cette altitude. On est de l'autre côté du lac et on a fait toutes les crêtes que vous voyez là. et les sommets étaient là-bas dans les nuages. Seulement, Lionel est insatiable et Monsieur est monté là-haut. En haut de haut, on ne sait plus où parce qu'à force de gravure des sommets, on ne sait plus où on est. On a découvert une grande plaque, une grande pierre remplie de fossiles. Le but c'était d'aller là-haut et maintenant Lionel veut aller là-haut. C'est pour voir ce qu'il y a derrière. Donc on a parcouru la manche mais ça c'est le pic, on fait toutes les crêtes. Philippe nous attend vers là. On va continuer à remonter. On est revenu ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre dans la coulée là. Du lac l'entrée du cirque et l'entrée du cirque on va descend en voiture. On était là-haut et on va redescendre tout droit. On doit voir Lionel quelque part qui bouge. Voilà ici. Voilà un pierrier, je vais essayer de filmer. Ça me casser la gueule. Voilà comment il faut faire pour descendre. On plante les talons et ensuite on glisse tout seul. On descend tranquille. C'est vraiment cool. Du coup le sommet était là. Et on a passé tout ça. Et là, on est redescendu par là. Ils ne sont même pas fatigués. En pleine forme. Et on continue, il faut rentrer. Découverte au milieu des montagnes, la marmotte. Mais ce n'est pas celle qui met le chocolat dans là. Ce n'est pas celle-là. Il y a deux marmottes tout droit. Bon, on va essayer de s'approcher. Bon, on déguerre pire à ma vie. Assez rapidement. Voilà, encore deux marmottes tout droit. Je ne sais pas ce que vous ne voyez rien du tout. Mais voilà, elles sont là. Du coup, on n'ira pas au lac. On a mangé un peu au-dessus comme on n'a pas fait le chemin qu'on avait prévu. Là, on va ressortir du cirque et descendre. Et voilà, retour aux voitures. Une belle randonnée. On est partis 8h30. Là, c'est 2h30. On arrive aux voitures. S'arrêter pour grignoter un petit bout. Vraiment, très bonne journée. Voilà, une bonne rando. Tout s'est bien passé. Pas de soucis particuliers. Une vue merveilleuse. Tout va bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à bientôt.